bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie en bord de Seine sur la rive gauche entre Côte-Bein-Canco et le pont de Bretonne aujourd'hui j'ai envie de vous parler des modes de prise de vue allez c'est parti le premier mode de prise de vue dont je souhaite vous parler c'est le mode priorité ouverture dans ce mode je choisis l'ouverture la sensibilité ISO et l'appareil me propose la vitesse qui lui semble la mieux adaptée pourquoi est-ce que j'utilise souvent ce mode car c'est celui qui me permet de gérer au mieux la profondeur de champ car souvent en photo de paysage on cherche à avoir une photo qui soit la plus nette possible du premier plan jusqu'à l'arrière-plan je me suis installé sur une première scène et justement dans cette scène je ne cherche pas à avoir une profondeur de champ maximale mais je vais profiter de cette scène pour vous détailler un petit peu le fonctionnement du mode priorité ouverture allez je vous montre ça je me suis donc installé ici en mode portrait et mon idée c'est d'aller photographier l'arbre qui se trouve derrière car je trouve plutôt intéressant la façon dont la lumière vient éclairer les côtés de l'arbre sur cette scène donc je me suis réglé en mode priorité ouverture et ce que j'aimerais privilégier c'est le fait que l'arbre se détache de l'arrière-plan donc pour cela ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi une ouverture relativement ouverte je suis à 5-6 et j'ai fait le point sur l'arbre je suis à je vous dis ça tout de suite hop là je suis à 50 mm donc c'est pareil je vais avoir une profondeur de champ un petit peu plus réduite ainsi en faisant le point sur l'arbre je vais flouter légèrement l'arrière-plan et de cette façon je vais donner un peu plus de présence à l'arbre je vais le faire ressortir par rapport à l'arrière-plan je vous montre ça d'un petit peu plus près donc mon sujet c'est l'arbre je me suis bien sûr installé en mode portrait et j'ai placé en plein centre l'arbre en veillant à ne faire en sorte que les branches ne soit près trop près du bord de l'image sur les côtés gauche et droite et en haut le sujet c'est l'arbre c'est donc sur lui que j'ai fait le point et au niveau de mes réglages je vous ai dit tout à l'heure j'étais à 5-6 mais en final je suis à 6-3 ISO 100 donc comme je vous le disais ce mode me permet de régler l'ouverture donc là j'ouvre un petit peu plus où je ferme un petit peu plus et l'appareil lui vient régler automatiquement la vitesse si j'ouvre à f8 il me propose une vitesse au 30e si je ferme par exemple à 5-6 il me propose une vitesse au 60e je peux bien sûr agir sur la sensibilité ISO si je passe ici à 200 ISO j'aurai maintenant à 5-6 une vitesse du 125e l'autre critère sur lequel je peux agir je vais me remettre à ISO 100 c'est la correction d'exposition ici donc quand je j'appuie sur mon déclencheur à mi-course mon appareil mesure la lumière et me donne une vitesse ainsi que si je souhaite je peux afficher l'historame ici mon historame indique que je suis fortement écrété dans les tons sombres donc je vais devoir pardon je suis fortement écrété dans les hautes lumières en effet il ya un voile nuageux très clair dans le ciel ce qui explique cet écrétage dans les hautes lumières et j'ai également un petit peu d'écrétage dans les dans les basses lumières c'est un petit peu bouché dans les ombres donc je peux agir sur ma correction d'exposition ce qui revient grosso modo à agir sur la vitesse si je décale mon exposition vers la gauche eh bien je vais agir sur la vitesse ici je me remets à 5,6 en décalant je passe au 160 et quand je vais décaler je vais avoir une vitesse plus lente donc je vais avoir une photo avec plus de lumière alors je vais vous montrer dans quelques instants la photo que j'ai prise tout à l'heure avant de commencer à filmer et j'ai eu la bonne idée de commencer par prendre la photo car quand je suis arrivé la lumière éclairait bien mieux le côté de l'arbre je vous montre ça tout de suite je suis donc arrivé au pied du pont bretonne de ce côté là on peut voir un chouette ciel mais je suis quand même un petit peu embêté car du côté du couchant alors je ne sais pas quoi on pensait pour le moment mais c'est en train de se couvrir pas mal alors je ne sais pas ce que ça va donner la couverture nuageuse est quand même intéressante car elle n'est pas c'est pas complètement bouché mais si ça venait à se couvrir davantage là ça serait beaucoup moins sympa en termes de photos donc parce que j'ai une petite idée en tête lorsque le soleil va être un petit peu plus bas sur la ligne d'horizon donc j'espère que ça va pas trop s'épaissir c'était prévu l'arrivée de ce voile nuageux en soirée je pensais qu'il allait arriver un petit peu plus tard un peu plus haut dans la vallée mais bon il est déjà là donc on verra bien ce que ça donne un petit peu plus tard en attendant je vais continuer cette petite balade et continuer à vous parler des différents modes de prise de vue que j'utilise en photo de paysages l'autre cas de figure pour lequel je vais privilégier le mode priorité ouverture c'est lorsque je vais tenter de maximiser justement la profondeur de champ on a vu tout à l'heure sur la photo de l'arbre que j'utilisais une ouverture assez élevée pour faire en sorte que l'arbre se détache par rapport à son fond et bien là sur la scène que je m'apprête à photographier je vais essayer de faire en sorte d'avoir une profondeur de champ du premier plan jusqu'à l'infini j'ai cadré cette scène je suis donc dans un champ avec des balles de foin et donc j'ai composé ma photo comme ceci donc j'ai amené vers le premier plan cette cette balle de foin et puis après j'ai les autres qui sont un petit peu plus éloignées donc ça m'ajoute un petit peu de profondeur dans la scène et puis j'ai cette ligne d'arbre en arrière plan au niveau des réglages donc je suis en mode priorité ouverture et j'ai opté pour une profondeur d'une ouverture pardon à f11 ce qui va me donner une zone de mise au point net de à peu près 1m15 jusqu'à l'infini là je vais en profiter car j'ai un petit rayon de soleil qui revient alors j'ai une vitesse un petit peu faible je suis au 20e je suis monté pourtant à iso 200 mais en fait il se trouve que il n'y a rien qui bouge dans cette scène donc je peux je peux assez facilement me contenter d'une vitesse assez faible alors qu'est ce que ça donne au niveau de mon image et bien si je zoome ici on voit que la balle de foin est nette et que le reste également je vais éviter une autre photo car le soleil revient nous honorer de sa présence donc je vais en profiter car justement il vient éclairer de ci de là quelques quelques bottes de foin un petit peu à gauche un petit peu à droite et c'est ce qui vient donner un petit peu plus de relief à cette scène qui sans soleil était quand même un petit peu plate j'en profite il est toujours là donc pour mémoire on peut utiliser le mode priorité ouverture soit pour minimiser la profondeur de champ pour faire ressortir son sujet soit pour optimiser cette profondeur de champ pour avoir une photo nette du premier plan jusqu'à l'arrière-plan autant vous le dire tout de suite la photo que je m'apprête à prendre ne sera pas la photo du siècle disons que c'est plutôt une photo à visée pédagogique un autre mode de prise de vue que j'utilise régulièrement c'est le mode manuel j'utilise le mode manuel lorsque je souhaite prendre des photos pendant des photos panoramique ou lorsque je fais du focus stack ici je m'apprête à prendre une photo panoramique et l'objectif d'utiliser le mode manuel dans ce cas là c'est d'avoir une exposition constante pendant toute la période durant laquelle je vais balayer ma scène avec mon appareil photo de façon à ce que j'ai à peu près la même exposition pendant la toute la série d'image comme son nom l'indique lorsque je suis en mode manuel c'est moi qui contrôle tout je vais donc contrôler l'ouverture la vitesse et la sensibilité iso donc je vous montre ça donc je suis installé ici ici je vais donc contrôler la vitesse l'ouverture et bien sûr la sensibilité iso pour m'aider à avoir l'exposition correcte j'ai une petite échelle là avec un repère au milieu qui symbolise l'exposition correcte donc si par exemple je joue sur mon ouverture le petit repère se déplace le long de l'échelle et normalement lorsqu'il est au centre ça signifie que l'exposition est correcte en du moins en ce qui concerne le point de vue de l'appareil photo et en effet là au centre je n'ai a priori pas de zones complètement écrétées ni de zones complètement bouchées je peux aussi jouer sur la vitesse je peux estimer peut-être que 1 40e c'est un peu lent donc je vais augmenter la vitesse peut-être pour arriver au centième le problème c'est qu'au centième je suis sous exposé et donc qu'est-ce que je vais avoir comme possibilité ça va être de jouer sur l'ouverture et donc je vais ouvrir un petit peu plus en ouvrant plus ici là j'ai de nouveau une exposition correcte en étant au centième à une ouverture 5 mais le problème c'est que je vais de ce fait réduire ma profondeur de champ donc ce que je peux faire c'est redescendre à une ouverture un petit peu plus fermée on va dire à f8 et donc là maintenant le seul point de compensation que je vais avoir ça va être de jouer sans la sensibilité ISO donc par exemple si je monte ici à 200 ISO j'ai une exposition plutôt correcte donc une fois que j'ai calé ça il ne me reste plus qu'à prendre ma série d'images en panorama je viens de faire demi-tour et je me dirige de nouveau vers le pont car là le soleil est passé un petit peu derrière l'horizon enfin derrière ma ligne d'horizon c'est à dire que je suis quand même dans un environnement un petit peu vallonné et le soleil est passé derrière et là la lumière commence à devenir intéressante et donc je me dirige de nouveau vers le pont pour voir si je peux faire quelque chose de sympa donc comme vous pouvez peut-être le voir voilà le ciel est bien ennuagé au dessus de l'horizon mais avec un peu de chance si au moment du couchant il y a une petite zone dégagée peut-être que le soleil va éclairer cette bande nuageuse alors pour être tout à fait franc j'y crois peu parce que voilà vu les nuages comme ils sont placés je ne sais pas s'il va y avoir une petite zone dégagée au niveau de l'horizon mais il suffirait qu'il y ait une petite ouverture un petit interstice entre les nuages pour faire passer la lumière et éclairer ces nuages donc je vais essayer de trouver une scène incluant peut-être le pont et ces nuages avec peut-être la lumière du couchant alors même si la lumière est un petit peu capricieuse ce soir nous avons quand même quelques structures nuageuses plutôt sympa c'est un petit peu dommage que l'environnement à proximité ne soit pas très engageant c'est un petit peu industriel de l'autre côté de la scène mais on a quand même des lumières sympa dans ces nuages voilà je vous montre ici donc voilà c'est plutôt assez joli ce soir bon malheureusement rien d'intéressant dans l'environnement dans l'environnement pour faire une prise de vue mais je tenais quand même à vous montrer ces quelques jolies couleurs une fin de sortie un petit peu dans la précipitation pour essayer de profiter des dernières lumières de la journée bon je ne suis pas je suis pas très convaincu je voudrais terminer cette vidéo pour vous parler d'un autre mode de prise de vue qu'il m'arrive d'utiliser de temps en temps c'est le mode bulb pour les prises de vue pour les longues expositions alors je vais vous expliquer rapidement comment je procède et quels outils j'utilise pour faire ces prises de vue avec une longue exposition je profite que donc là c'est les dernières dernières lumières donc je vais essayer de faire concis et efficace et comme il y a un petit peu de vent aujourd'hui les nuages sont un petit peu en mouvement donc ça peut être intéressant en ce qui concerne une pause longue donc pour la photo en longue exposition dans un premier temps je vais me remettre en mode manuel je vais retirer le filtre j'ai déjà fait un premier essai et je vais vérifier mon exposition ma vitesse ici à F11 ISO 100 je suis au 20ème ce que je vais faire c'est je vais juste voilà décaler un petit peu pour essayer quand même de pas trop boucher les ombres voilà donc je suis en mode manuel je suis au 20ème ça devrait être pas mal donc je suis au 20ème donc je retiens cette vitesse je remets bon une des milles et je me mets en mode bulbe donc comment je procède ? première chose je vais utiliser photopiles pour venir calculer tac tac ma vitesse d'exposition donc je suis à F11 au 20ème ISO 100 c'est le même réglage que la photo précédente j'ai mis un ND1000 donc ce qui correspond à 10 stops donc ce qui me donne une vitesse d'obturation à 51 secondes pourquoi est-ce que je ne vais pas utiliser la télécommande ? car simplement avec le braquet et vu la position de mon appareil je vais être un petit peu embêté pour utiliser la télécommande donc je vais vous montrer comment je vais pouvoir utiliser une autre application pour prendre ma vue en pause longue donc pour pouvoir faire ma pause longue je vais utiliser mon téléphone en tant que télécommande j'ai une application Canon dessus qui me permet de contrôler via le wifi mon appareil photo donc pour cela je vais demander la photo photo de vue en direct à distance donc là je vois ce que voit mon appareil photo et quand je vais appuyer sur le déclencheur et bien je vais lancer la prise de vue donc 51 secondes j'appuie j'ai mon retardateur de 2 secondes et c'est parti pour une pause de 51 secondes voilà ma photo a été prise et donc on va regarder ce que ça donne donc voilà j'espère que vous pouvez bien voir bon j'avais fait une précédente prise de vue il y avait un petit peu plus de lumière j'ai préféré faire la prise de vue avant de faire la vidéo et là donc c'est la photo que vous m'avez vu prendre en photo et donc ce que je cherchais ici dans cette image était à voir un petit peu le mouvement des nuages donc ce que j'ai un petit peu obtenu avec cette prise de 51 secondes c'est un petit peu juste au niveau de l'exposition je pense que j'aurais dû prolonger un petit peu plus pour avoir moins cet effet très sombre au niveau notamment du premier plan ça ne me dérange pas que le pont fasse vraiment cette silhouette ça c'est plutôt intéressant après ce qui me gêne un petit peu c'est d'avoir ce premier plan extrêmement sombre si je regarde un petit peu mon histogramme oui oui je suis clairement sous-exposé il faudrait quasiment la refaire mais je sais que j'ai une autre photo ici qui normalement ça c'est la première que j'ai prise et là en terme d'exposition je suis un petit peu mieux j'avais un petit peu plus de lumière et je suis moins bouché sur le premier plan je pense que c'est celle-ci plutôt que je vais vous montrer en développement si j'arrête de faire n'importe quoi c'est un peu moins bouché en ce qui concerne les ombres donc je vais peut-être avoir une possibilité de récupération un petit peu un petit peu meilleure au moment du développement de cette photo et bien écoutez je vous montre le résultat une sortie un petit peu particulière ce soir ça a commencé tranquille et ça finit un petit peu dans l'urgence la lumière a fini par arriver un petit peu mais ça a été extrêmement succinct donc j'ai fini un petit peu en vitesse donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'était donc les différents modes de prise de vue que j'utilise en photo de paysage donc pour résumer j'utilise le plus souvent le mode priorité ouverture car je souhaite avoir le meilleur contrôle possible sur ma profondeur de champ il m'arrive également d'utiliser le mode manuel lorsque je fais par exemple des photos pour réaliser un panorama ou pour un focus stack et comme sur la dernière image lorsque je veux utiliser de la pose longue je passe sur le mode bulbe j'espère que ce petit partage vous sera utile qu'il vous permettra de mettre en application sur vos propres images si cette vidéo et éventuellement les photos qui l'accompagnent vous ont plu et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous découvrez cette chaîne et bien si le contenu vous a plu et bien allez voir les autres vidéos et abonnez-vous en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501